Le clip qui suit est un extrait d'un entretien avec des personnes atteintes de troubles psychiques. Elles ont souhaité témoigner sous anonymat. En fait, j'ai eu différentes expériences professionnelles qui se sont plus ou moins bien passées. Donc une première, j'ai eu à faire un patron compréhensif, on va dire, qui m'a posé la question si je prenais des médicaments, parce que dans mon travail, il avait relevé quelques difficultés, quelques ralentissements, etc. J'ai dit que oui, parce que je sentais que je pouvais lui confier cette information. Et l'exemple d'un autre patron, qui lui, avec qui ça s'est très mal passé, ça a été jusqu'aux insultes, etc. Il ne me respectait pas du tout. Et lui aussi avait détecté un peu chez moi un ralentissement, etc. dû aux médicaments. Et donc, il m'a demandé si je me droguais. J'ai préféré lui dire que non. Enfin, je n'ai pas... Parce que lui était beaucoup moins compréhensif, si je peux dire. Ça m'aurait nuit si je lui avais dit que je prenais des médicaments. Il n'aurait pas compris. Il n'avait pas une ouverture d'esprit assez grande, on va dire. La meilleure preuve du fait que la connaissance de la maladie permet de mieux comprendre, c'est que nos parents arrivent à nous comprendre. Parce qu'ils connaissent la maladie. Tandis que les gens de l'extérieur, non. Que de toute façon, comme ça ne se voit pas, on pense que c'est quelque chose de pas grave. Alors que c'est souvent des pathologies lourdes, avec traitement lourd. Comme l'a dit mon collègue, ça peut être utilisé contre la personne qui est atteinte de cette pathologie. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit en société. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la schizophrénie. Le handicap psychique touche 2% de la population et affecte particulièrement les capacités relationnelles. Le clip a été réalisé avec la participation de l'association Espoir Provence, J'aime Club du Pays d'Aix, groupe d'entraide mutuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada